Les routes de la Charente, bientôt à 90 km heure, c'est en tout cas le souhait du président du conseil départemental, François Bonneau, après la déclaration du Premier ministre Edouard Philippe, qui laisserait le pouvoir de décision en la matière au département. C'est notre souhait, c'est ce qu'on avait exprimé depuis le début, c'est de pouvoir mater la vitesse à 90 km heure, parce qu'on considère que ça n'a pas d'effet positif sur le nombre d'accidents et la mortalité, qu'il y a d'autres mesures qui sont beaucoup plus efficaces, notamment supprimer les obstacles sur les côtés, créer des routes plus sûres, donc c'est ce qu'on fait. Si on peut rétablir à 90 km heure, on le fera, maintenant on sait qu'on ne pourra peut-être pas le faire entièrement, on discutera avec les services de l'État, mais partout où on pourra le faire et où les routes sont sûres, comme elles l'étaient avant, c'est en place de 80 km heure, on le remettra. Coûte que coûte, le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne maintient sa position à défendre l'ouvrage de la retenue d'eau de Cossade face à l'État, qui avait en juin la Chambre consulaire à faire cesser les travaux et remettre le site en état, l'État qui avait d'ailleurs demandé à la Chambre d'agriculture la consignation d'un million d'euros pour la remise en état du site. Nous on attend de l'administration qu'elle fasse des propositions, après on ouvrira tout bien sûr. S'il faut trouver un compromis, on ne sait pas trop lequel il faut trouver, mais c'est vrai que le point d'achoppement c'était un peu la réalimentation de l'ouvrage par le Cossade, en cas d'années pluvieuses, un peu plus faibles que d'habitude. Il sort divers scénarios, il y a diverses possibilités qui seraient peut-être de réalimenter l'ouvrage en cas de nécessité par le Lot. Nous on n'est pas hostile à ça, malgré que ça nous paraisse aberrant. Enfin si l'État exige cela, pourquoi pas ? Après au niveau financier, il y a une question que les agriculteurs mettent encore de l'argent sur l'ouvrage. Du cognac en Dordogne, c'est à Saint-Olé, commune de 1500 habitants, qu'un hectare et demi de vignes sont dédiées à l'eau de vie, sous appellation d'origine contrôlée, qui couvre 75 000 hectares en Charente, Charente maritime, mais aussi quelques communes des Deux-Sèvres et de la Dordogne comme ici. C'est la concrétisation de plusieurs années de recherche et de travail pour arriver à mettre en avant le cognac de Saint-Olé. Premier cognac de Périgord, issu des vignes communales, avec un partenariat avec la maison Camus. Tout le département s'est réuni aujourd'hui à Saint-Olé pour promouvoir l'art de vivre en Périgord. Et ça, on en est très fiers. Comme chaque année, la patrouille de France survolera la baie de Saint-Jean-de-Luce. Elle s'entraînait à répéter l'enchaînement des figures réalisées lors de la démonstration, toujours aussi spectaculaire. Nous serons vendredi et samedi sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Et nous serons de retour dimanche pour la démonstration, dimanche après-midi, au milieu de la baie de Saint-Jean-de-Luce. Comme chaque année, la démonstration de cette année est différente des années précédentes. Vous aurez la chance de voir ce que l'équipe vous a proposé pendant ces 6 mois d'entraînement hivernaux. Avec cette année, l'apparition du ruban B-Box entre le ruban de la patrouille de France et la partie synchronisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jardin du parc de Royan comme refuge de la Ligue de protection des oiseaux. La mairie vient de renouveler la convention qui l'allie avec l'association depuis 2009 et ce pour 5 ans sur les 4 hectares et demi du site. On va organiser avec la collectivité de Royan des animations avec les scolaires. On va aussi organiser des animations avec les seniors via le programme PENSA. Et ensuite, on va organiser une inauguration avec les habitants du quartier. Durant ces animations, on va travailler sur la découverte des oiseaux du parc, des chantiers nature, fabrication de gîtes d'insectes ou de nichoirs. On va voir ce qu'on pourra faire. Une bouée pour nettoyer les océans. Deux frères landais originaires de Biscarros sont allés au bout de leur idée. Une bouée flottante capable d'aspirer tous les macro-déchets autour d'elle. Leurs cibles, coton-tige, mégots, mais aussi les sacs plastiques. Il s'agit ni plus ni moins d'une bouée qui va permettre de capter les macro-déchets flottants dans les espaces portuaires ainsi que dans les zones à eau stagnante ou à faible courant. Et l'objectif, c'est de capter ces déchets qui vont du mégot de cigarette, du coton-tige jusqu'à des parties en plastique, des bouteilles. Donc c'est ni plus ni moins qu'un skimmer de piscine intégré dans une bouée qui est mobile et qui est adaptable dans tous les milieux marins. Cette bouée est équipée d'orifices périphériques qui permettent à l'eau de rentrer et dans laquelle on a mis une motorisation qui va créer un courant et qui va capter, diriger ces déchets dans ces orifices pour les retenir.